Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa ala ashraf al-anbiya wa al-mursalin Donc voici la Kaaba, la Kaaba qui fut édifiée par Ibrahim alayhi salam Cette Kaaba fut édifiée par Ibrahim avec l'aide de son fils Ismail alayhi salam Donc au-dessus de la Kaaba, il y a ce qu'on appelle Baytul Ma'mour Le prophète alayhi salatu wa salam, on a parlé dans les hadiths rapportés par Ahmad Et dans ce hadith-là, le prophète salallahu alayhi salam nous a informé qu'il y a 70 000 anges qui entrent chaque jour dans Baytul Ma'mour sans jamais y retourner Et Baytul Ma'mour se situe au 7ème ciel Et cela nous rappelle la grandeur de la création d'Allah, sachant que dans un hadith rapporté par Abu Dawoud et d'autres, le prophète alayhi salatu wa salam a dit Il nous a dit, il m'a été donné l'autorisation de vous parler d'un ange parmi les anges porteurs du trône du Miséricordieux Il dit alayhi salatu wa salam La distance qu'il y a entre l'aube de l'oreille d'un ange et son épaule correspond à la distance de 700 ans de marche Alors que dire des milliards d'anges qui ont existé, qui ne cessent d'exister Que dire du trône d'Allah, que dire de la grandeur de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala Et ici dans cet endroit, vous avez la Ka'ba qui est une source de foi Et un édifice merveilleux, magnifique, qui dégage une lumière indescriptible Il faut le voir vraiment avec ses yeux Et il faut savoir que dans certains atars, il est rapporté que simplement Ro'iyatou al Ka'ba, c'est une ibadah, juste la vision de la Ka'ba C'est une ibadah et quand on la voit de près Et on la visionne en direct, eh bien on sent cette adoration Bien sûr on adore ni la Ka'ba, ni la pierre noire, ni Maqam Ibrahim La pierre noire qui se situe à quelques mètres d'ici, vous voyez Mais nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, maître de la maison sacrée Et nous n'adorons pas bien sûr la Ka'ba Mais le fait de tourner autour de la Ka'ba, et cela est spécifique à la Ka'ba Cela est une adoration, le fait d'embrasser la pierre noire Ne veut pas dire qu'on adore la pierre noire Mais ça c'est un moyen par lequel on adore Allah subhanahu wa ta'ala Car cela est relaté dans les textes Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite à toutes et à tous La venue dans cet endroit béni, dans cet endroit merveilleux Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse embrasser la pierre noire La toucher sans porter préjudice à quiconque Afin qu'elle témoigne pour nous au jour de la résurrection Barakallahu wa ta'ala Et qu'il y a pas de la pierre noire Parakallahu wa ta'ala Parakallahu wa ta'ala